Bonjour à tous, je suis ravi de nous placer devant la parole des dieux. Ce matin, nous allons lire Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir des versets 1. Ouvrez la Bible, Marc chapitre 12. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. En implantant une vigne, il l'entoura du nez, créa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à deux vignerons et quittait le pays. Au temps de la récolte, il l'envoyait en serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyaient à vide. Il l'envoyait en nouveau vers eux, en autre serviteur, il les frappait à la tête et l'autre agire. Il en envoyait en troisième et qu'il tuait, et plusieurs autres qu'il bâtir ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoyait vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui et le tuaient et le jetaient hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra faire appairer le vigneron et le donnera la vigne à d'autres. Nous avons lu jusqu'au verset 9. La Bible décrit le monde du cœur. Donc la Bible nous montre à quel point il est insensé d'avoir la confiance en soi. Parmi les vignerons, il y avait deux types de vignerons. Pour quelques vignerons, quelques cultivateurs, ils ont leurs propres champs, ils peuvent cultiver leurs champs. Donc ces gens de vignerons, ces gens de cultivateurs, même s'ils cultivent bien ou pas, tout ce qu'ils gagnent, c'est à eux. Mais parmi les cultivateurs, il y a des gens qui n'ont pas leur propre champ. Même s'ils labourent et cultivent diligemment, ils doivent donner la moitié des récoltes au maître. Et avec la moitié qui reste, ils doivent vivre avec ça. Parce qu'ils doivent payer pour les engrais, ils doivent payer pour l'insecticide. Même des fois, ils ne peuvent pas travailler tout seul, ils doivent louer les ouvriers pour travailler ensemble. Donc ils n'auront pas beaucoup d'intérêt et revenus. Mais ça aussi, ils doivent rencontrer mon maître pour avoir le champ. Et le maître s'y confie le champ à quelqu'un qui n'est pas diligent, il ne voit pas beaucoup de récoltes, du coup, ils ne donnent pas normalement le champ. Parmi les cultivateurs, celui qui cultive les propres champs et celui qui cultive le champ de quelqu'un d'autre, ils sont complètement différents. Même les pêcheurs, c'est la même chose. Lorsqu'ils prennent leur propre bateau, quand ils attrapent les poissons, même s'ils les attrapent beaucoup ou moins, c'est à eux. Mais parmi les pêcheurs, quand ils louent le bateau de quelqu'un d'autre, quand ils pêchent les poissons, ils doivent donner la moitié des poissons qu'ils attrapent au maître du bateau. Et avec la moitié des poissons qui restent, ils doivent payer le bateau, ils doivent payer tout ce qui était nécessaire. Alors, les gens qui n'ont pas de champs, les gens qui n'ont pas de bateau, ils doivent louer ces gens des choses pour cultiver, pour pêcher les poissons. Parce que s'ils ne le font pas, ils n'ont pas d'autre moyen. Aujourd'hui, la Corée est beaucoup développée en termes de l'agriculture. Puisqu'on a inventé une nouvelle espèce du riz, du blé, on peut récolter beaucoup, mais il y a longtemps, même si on cultivait beaucoup, on gagnait moins. Ce qui fait que les cultivateurs, ils étaient toujours pauvres. Mais l'histoire qui s'est trop marchée, puis trop douce, c'est la même chose. Il y avait un vigneron, il n'avait pas son champ. Et quand ils cultivaient, ils étaient toujours pauvres, ils avaient faim. Même si ces enfants étaient malades, ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Et de temps en temps, ils ne pouvaient pas manger. Et des fois, même si les chaussures sont trouées, ils ne peuvent pas les changer. Et en plus, ils doivent bien se comporter devant le maître pour pouvoir louer les gens la prochaine fois. Donc, c'était des gens qui vivaient dans la difficulté et dans les problèmes. Mais un jour, il marchait dans la rue. Il a rencontré un maître. Ah, bonjour, messieurs. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mais tu sais quoi, en fait, j'avais quelque chose à te dire. Bah, tu viens chez moi ce soir? Oui, bien sûr, je vais aller chez vous. Alors le soir, il est allé voir le maître. Ah, oui, entrez, entrez. Donc, c'était le temps de dîner. Ah, tu n'as pas encore mangé le dîner, n'est-ce pas? Ah, j'en ai déjà mangé. Bah, ça va, je sais déjà, venez manger. Alors, ils étaient à table pour manger ensemble. Donc, du coup, le plat qu'ils avaient préparé, c'était chouette, c'était formidable. Ils mangeaient beaucoup. T'es rassasié? Oui, je suis rassasié. Oui, je sais. Mange encore. Il y a plus de riz, mange encore. Je pense que tu auras beaucoup faim parce que tu avais beaucoup travaillé. Alors, le vigneron, il était très reconnaissant envers le maître. Après avoir mangé le dîner, il a aussi conseillé de boire avec lui, donc il a bu avec lui. Donc, le maître a dit à ses vigneron, la raison pour laquelle je t'appelais aujourd'hui, c'est pour discuter ensemble. Ah, monsieur le maître, pourquoi tu veux discuter avec moi? Bah, j'en ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu sais, le roi de ce pays m'a demandé en faveur et je dois aller à l'étranger pour quelques années pour faire le travail du roi. Oh, le roi t'a confié, vous a confié le travail? Oui, j'en ai, j'ai ce travail-là. Le roi, il s'est souvenu de moi, il m'a confié une tâche très importante. Du coup, je pense que je vais rester à l'étranger pendant 5 ans ou 6 ans. Ah, oulala. Oulala, c'est super, le roi vous a confié le travail, c'est formidable. Ben, c'est vrai que c'est notre fierté, la gloire de notre famille. Mais j'en ai réfléchi un peu. Ben, tu sais, après la tâche-là, quand je reviens en Corée, je dois habiter à côté du palais royal, donc je dois quitter cette ville pour aller à la ville capitale. Bon, du coup, j'ai déjà vendu ma maison ici. Et j'ai déjà vendu les terrains que j'avais. Mais quelque chose que je vais te dire, c'est que j'ai une vigne. Mais tu sais, notre vigne, c'est très large, est-ce que c'est vraiment fertile ? C'est très bien ensoleillé. Et surtout, le parfum de raisin, c'est super. Jusqu'à présent, j'ai mangé beaucoup de raisin, mais je n'ai jamais goûté le raisin qui est aussi bon que notre raisin. Donc, quand j'ai planté une vigne, j'ai fait en sorte que la vigne soit un peu penchée pour que ça soit bien ensoleillé. Alors, moi, j'ai planté cette vigne pour que je puisse manger les raisins toute ma vie. Donc, j'ai fait irrigation vers mon champ, pour bien arroser. Aussi, j'ai créé en pressoir. J'ai bâti aussi une tour. Donc, j'ai fait en sorte que quand on met le raisin dedans, on peut avoir du vin automatiquement. bah, j'ai rangé tout autre chose. À part ma vigne, parce que ma vigne est de qualité, on ne peut pas trouver nulle part. Et voilà pourquoi j'ai laissé ma vigne. Quand je vais retourner en Corée, je vais m'en occuper. Donc, je vais chercher la personne à qui je peux confier ma vigne pour que, peut-être, je peux boire du vin moi-même et j'en donne aussi au roi. La dernière fois, quand tu avais travaillé dans ma vigne, tu avais travaillé très déligeamment, déligeamment, du coup, je vais te confier ma vigne. Oh, monsieur, monsieur le maître, vous voulez me confier la vigne ? Comment est-ce que je peux le faire ? Je ne sais pas si je peux le faire. Et la dernière fois, quand je t'avais vu, tu avais travaillé très déligeamment, tu étais super. Donc, on reçoit beaucoup de raisins parlant dont tu vends, les raisins. Donc, tu peux vendre les raisins, tu peux vendre du vin, tu peux vendre le liquide. Donc, quand je vais envoyer les serviteurs, tu m'enverras entier de récolte. Et toi, si tu prends deux tiers des revenus, tu mangeras bien et tu enverras bien tes enfants à l'école. Donc, le vigneron, il était très, très reconnaissant. Comment est-ce que tu peux me confier la vigne ? Moi qui suis vraiment misérable, c'est une gloire pour moi. Donc, vous savez, comme je n'avais pas le champ, toujours j'étais en difficulté et difficulté. Donc, je vais bien m'occuper de la vigne jusqu'à ce que tu reviens. Et à chaque fois que tu envoies le serviteur, je vais te donner entier des récoltes. Et je ne sais pas où tu habites, mais tu peux déménager, tu peux entrer dans la vigne puisqu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments, tu peux y habiter. Messieurs les maîtres, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Merci, merci beaucoup. Comme tu es là, on va boire ensemble. Ah, messieurs les maîtres, merci. Il a bu un verre de bière et après, il est parti, il est sain d'aller. Même demain, tu peux déménager, d'accord. Avant que je parte, je vais faire un tour de la vigne. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, lui, il était très joyeux. Comme il était un peu bourré en chantant, il est rentré chez lui. Et il a réveillé sa femme. Ah, ma chérie, réveille-toi, réveille-toi. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Tu me déranges. Ah, j'ai eu une bonne nouvelle pour toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Écoute-moi. Ça a failli se réveiller en disant, et t'as mangé les dîners ? Oui, j'en ai mangé, j'en ai mangé. T'es ivre. T'as bu où, l'alcool ? Bah, j'ai bu quelque part, là. Écoute-moi, mon isère, ce que s'était passé ? Tu sais, on est devenu riche. Qu'est-ce que tu racontes ? On est riche maintenant. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin d'être dans la famine. Quand sa femme voyait son mari, il était un peu ivre. Mais son mari avait l'air très heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu dis comme ça ? Tu te rappelles, en fait, le maître de la vigne où j'ai travaillé avant ? Le maître de la vigne, il m'a appelé aujourd'hui. Et j'ai mangé les dîners avec lui. Et j'ai très bien mangé. Comme il m'a donné un verre de l'alcool, je l'ai bu avec lui. Mais voici ce qui est important maintenant. Ma chérie, tu as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Mais tu sais quoi ? On est devenu riche. Tu racontes quoi ? Tu dis qu'on est riche ? Tu ne t'inquiètes plus. On est riche. Lorsque sa femme voyait son mari, il était un peu ivre. Mais il paraît qu'il était en train de parler de la vérité. Tu sais quoi ? La vigne où je travaillais avant. Le maître de la vigne, il a reçu une tâche du roi. Il va aller à l'étranger. Il va rentrer après 5 ou 6 ans. Et entre-temps, il va envoyer les servités pour recevoir un tuyé de récolte. Mais deux tuyés de récolte, on peut les prendre. Maintenant, on est riche. On est riche maintenant. C'est la richesse que le ciel nous a donnée. On est riche. Tu as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu n'as plus besoin d'être dans la famine. Je vais t'acheter des bons vêtements. Je vais t'acheter des bons chaussures. Et même en écoutant ses paroles, il était très content. Donc, il vivait dans une petite maison. Et après, il a déménagé lentement dans la maison qui était dans la vigne. Et dans la maison, il y avait 5 chambres. Même les enfants, ils étaient très contents d'entrer dans cette maison. Il y avait chacun la chambre. Ah, cette vigne est à nous. Oui, mes enfants, cette vigne est à nous. On est dans la richesse maintenant. Au printemps, la vigne commençait à pousser. Ça poussait et que ça a fleuri. Et que ça apportait des fruits. Quelques mois plus tard, on suit le sept, il apportait beaucoup de raisins. Et que le raisin était mûr. Dès loin, quand on passait par la vigne, le parfum des raisins était très bon. Pas si je peux composer en chant, je vais composer en chant. C'est trop bon. Ah, tous les raisins qui se trouvent là, c'était à nous, puisque le maître de la vie nous a confiés pendant 5 ans. Donc, je n'ai qu'à donner un chien. Il était très heureux. Maintenant, les raisins sont mûres. Il a appelé 5 ouvriers. Il commençait à accueillir les raisins. Toute la journée, ils ont accueilli les raisins. Ils ne pouvaient même pas accueillir 11 sur 50. Bah, si ça passe comme ça, on doit prendre encore 50 jours. Il y en a beaucoup. Donc, ils ont mis le raisin dans le pressoir. Et que les deux personnes allaient entrer dans le pressoir pour fouler aux pieds les raisins. Ils avaient les pieds. Donc, les raisins étaient explosés, étaient écrasés. Et on a mis des vases à côté pour mettre des liquides, des raisins et le vin. Alors, toute la journée, on a accueilli des raisins. Puisque la vie n'était très grande, qu'on ne pouvait même pas accueillir sur 50 raisins. Même si on passe deux mois, on ne veut pas accueillir toutes les raisins. Appellent encore les ouvriers. Ainsi, on a mis le jus de raisins dans toutes les vases. Un jour, dans un chariot, il a mis dix vases de raisins. Dix vases de jus de raisins. Et il est allé au marché et les a vendus. Puisque le parfum de raisins était trop bon et tout le monde voulait acheter. Au prix très cher, il a vendu les jus de raisins. Mais il a gagné beaucoup d'argent. C'était pour lui comme un rêve. Et il a appelé ses enfants. Et ce soir-là, après le travail, il a décidé de manger dans un restaurant avec ses enfants. Et les enfants, ils étaient toujours dans la famille, mais ils étaient très contents de manger dans un restaurant. Après avoir mangé dans un restaurant, il est allé au grand magasin pour acheter les vêtements de ses enfants. Et lendemain, il est allé quelque part pour acheter un chariot en char. Ah mon chéri, pourquoi t'as acheté le char? Ah oui, je l'ai acheté. C'est le chétentia d'occasion. Mais quand on a besoin des chars, on a acheté le char. Et le char, c'était trop bon, c'était très magnifique. Maintenant, ce qu'il mange a changé. Donc, les vêtements qu'il portait, ça a changé. La manière dont il vivait, ça a changé. Et toute sa vie a changé. Même s'il accueille les raisons et raisons, il n'y avait pas la fin. Donc, il avait déjà préparé entier des revenus à un liquide. Donc, dès que le maître envoie les servietés, il voulait les donner. Donc, il commençait à collecter, sauvegarder l'argent. C'était comme un rêve. Sa vie a changé. La manière dont il vivait a changé. Même si c'est vraiment proche, il a pris le char, la voiture, la voiture à cheval pour y aller. Et sa femme lui a dit, mon autre deuxième enfant, il est malade. Mais faute de l'argent, jusqu'à présent, on n'a pas pu aller à l'hôpital. Mais ça sera bien si tu peux ramener mes deuxièmes enfants à l'hôpital. Oui, bien sûr, c'est notre priorité. On doit le ramener à l'hôpital. Ah, mon fils, aujourd'hui, après, que tu reviens de l'école, viens vite, d'accord, on doit aller à l'hôpital. Il l'a ramené à l'hôpital. Il l'a adopté après avoir des diagnosiques. Il l'a dit, il n'est pas très grave. Si vous payez un peu, je vais le traiter. Alors, il a payé l'argent et qu'il a pris les médicaments pour quelques jours. Il y a longtemps, quand il n'y avait pas d'argent, c'était quelque chose d'inimaginable. Maintenant, l'enfant est en bonne santé. Il mange désormais des viandes pour manger. Donc, chaque jour, il passait des temps heureux. Mais à chaque fois, le vigneron, il a pensé au maître. Ah, merci, le maître. Tu nous as confié cette vigne. Ah, le grand merci au maître. À chaque fois qu'il avait le temps, il a dit à ses enfants que tu te souviens qu'autrefois, on était pauvres. Autrefois, on était vraiment pauvres, n'est-ce pas ? Non, depuis que le maître nous a donné la vigne, on est en richesse. Si jamais le maître vient dans la vigne, tu dois poliment saluer le maître. Tu dois bien te comporter, d'accord ? Et tu dois dire merci au maître. Tu dois dire au maître que c'est grâce à vous qu'on vit dans la richesse. Et lui aussi, à chaque fois qu'il avait du temps, il dit merci, merci le maître. Il a dit aussi à sa femme. Si le maître nous n'avait pas confié la vigne, comment est-ce que nous aurons pu vivre dans cette maison ? Comment est-ce qu'on aura pu prendre que la voiture à cheval ? Comment est-ce qu'on aura pu acheter les vêtements, les chaussures pour les enfants ? Comment est-ce que c'est possible ? Même sa femme, elle était heureuse. Acheter un vêtement au marché, ça ne coûte pas cher. Mais avant, elle n'a pas pu acheter, mais aujourd'hui, elle en achète. Et quand il voit les pauvres dans le quartier, il les a aidés. Alors désormais, la manière dont les habitants de ce village, ils le voient, c'est différent. Beaucoup de gens saluent ces messieurs en disant merci. Et les gens qui sont en difficulté, ils viennent pour demander l'aide, ils les aident. Donc maintenant, ils mènent la vie qu'ils n'ont jamais imaginée. Et c'est grâce à notre maître. Et le maître nous a confié la vigne. Merci. Mais pourquoi il n'envoie pas le serviteur ? Quand il vient, on va vraiment bien traiter ses serviteurs. Donc à chaque fois qu'il avait du temps, il a parlé de la reconnaissance du maître à ses enfants. Donc lui, il était profondément reconnaissant au maître. Avant qu'il reçoive la vigne, il vivait comme un mendiant. Notamment sa faim, comme elle ne mangeait pas bien, elle était manquée de vitamines. Après, elle a coché des soleils parce qu'elle manquait de vitamines, elle ne voyait pas bien. Maintenant, même si elle ne prend pas les médicaments, le vitamine, mais parce qu'elle mange bien, elle voit bien. Et les enfants qui étaient autrefois toujours malades, elle est en bonne santé. C'est qu'ils mangent, ça a changé. C'est les vêtements qu'ils portent, ça a changé. Et la vie a changé. Il est passé le jour quotidiennement dans la joie et dans le bonheur. Il a embauché beaucoup d'ouvriers, il les fait travailler, il les a donnés, le salaire. Mais les ouvriers, ils étaient reconnaissants envers lui, il dit, la prochaine fois, appelez-moi. Il est devenu quelqu'un, personne dans le quartier ne peut mépriser et ignorer. Donc, ces vignons ont à réfléchir. La raison pour laquelle nous vivons comme ça, c'est grâce au maître. En fait, le maître peut donner la moitié de la vigne. Il peut prendre la moitié, mais il nous a fait utiliser des tiers de revenus. Je n'ai rien, je n'ai rien, j'ai fait rien, mais le moment donné, ça apporte des raisins. Et comme on en passe, comme des ans passent. Les vignerons, ils vivaient dans la richesse, ils mênaient une vie splendide. Il était très heureux. Et de temps en temps, il a pensé au maître. Si le maître ne m'avait pas donné cette vigne, comment est-ce que j'aurais pu vivre comme ça ? Et le maître nous a confié la vigne très précieuse. Et que ça m'a permis d'avoir beaucoup de revenus et d'argent. Toujours dans son cœur, il avait la reconnaissance dans son cœur. Donc, à l'époque, s'il y avait le FaceTime, il aurait pu envoyer les photos, la vidéo pour présenter les raisons. Puisque c'est l'histoire de l'époque de Jésus-Christ. Mais en juste un soir, donc le vigneron, il a bu d'alcool. Il était un petit peu ivre. Mais il s'est contenté de retourner à la maison en chantant. Mais à l'entrée de la maison, il y avait quelqu'un qui était là, devant la porte. Il a dit, vous êtes qui ? Pourquoi vous êtes chez moi ? Ils ont dit, c'est notre maître qui nous a envoyé ici. Je ne sais pas si c'est la vigne, mais notre maître nous a envoyé ici pour recevoir les taxes. On part des produits. Ah, finalement, le maître nous a envoyé les serviteurs. C'est très bien, je vais les bien traiter. Mais, en ce moment-là, à son ensue, à son ensue, il dit, si vous n'envoyez pas le roi, c'est bien, mais pourquoi vous parlez d'une manière arrogante et orgueilleuse ? Lui, il était étonné. Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le roi, le maître. Mais il parlait un peu d'une manière grossière. Mais si le vigneron, qu'est-ce que j'ai fait ? On n'a rien dit, on est venu là justement pour recevoir en part des produits. Pourquoi tu réponds d'une manière froide ? Lui-même, même s'il parlait comme ça, il ne comprenait pas. Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le maître. Il avait même... Il avait même enseigné ses enfants de bien traiter les gens qui sont envoyés par le maître. Mais bizarrement, quand il voyait les serviteurs, il parlait d'une manière grossière. Pourquoi vous parlez d'une manière violente ? Est-ce que tu es le maître ? Si vous êtes venu là pour recevoir en part des produits, prends-le. Pourquoi vous vous comportez comme un maître ? Monsieur le vigneron, pourquoi vous êtes aussi fâché que ça ? Est-ce qu'on a dit quelque chose ? Ah, regarde ces gars-là qui me répliquent. Bah, tu veux que je te tape ? Pourquoi vous êtes trop fâché comme ça ? Bah, c'est parce que vous m'avez dit n'importe quoi. C'est pour ça que je suis fâché. Donc le vigneron, il était un peu bizarre. Au départ, il voulait bien traiter le maître. Il voulait bien traiter le maître. Mais sans, à son ensuite, il parlait de choses négatives. À son ensuite, il dit, je ne dois pas me comporter comme ça, mais il parlait violemment. Et les serviteurs qui sont envoyés par le roi, par le maître, il a dit, « Monsieur le vigneron, on est là justement pour recevoir en part des produits. Pourquoi vous êtes fâché ? » « C'est vous qui avez commencé, vous m'avez parlé d'une manière grossière. » Donc lui, il voulait bien traiter et s'occuper des serviteurs du maître. Il a finalement envoyé les gens du maître, mais à son ensuite, il est reproché et il est frappé. Il a dit, « Bah, je voulais en finir par la parole, par la bouche. Bah, je pense que je dois vous taper, vous frapper. » Alors, il a commencé à se lutter, à se battre contre eux. « Ah, calme-toi, calme-toi, pourquoi tu fais ça ? » « Bah, je ne peux pas me calmer à cause de vous. » Il a donné un coup de poing. Dès que la personne qui a reçu un coup de poing, il est tombé. Il est mort. Il était choqué. Il est revenu à la vie, il est revenu à l'esprit, mais il s'est dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et les autres, ils ont déjà fui. Il est rentré à la maison. « Bah, je voulais bien traiter le maître. » « Je voulais bien traiter mon maître. » « Mais pourquoi j'ai fait ça ? » « J'ai tué le serviteur qui n'a envoyé pas le maître. » « Qu'est-ce que je vais dire ? » « La femme a dit. » « Pourquoi tu as fait ça aujourd'hui ? » « Les célébrités n'ont rien dit, mais pourquoi tu étais fâché contre eux ? » « Bah, je ne sais pas pourquoi. » « Aujourd'hui, je ne voulais pas me comporter comme ça, mais je l'ai comporté comme ça. » « C'est vrai que je voulais bien traiter les serviteurs qui ne sont envoyés pas le maître. » « Mais pourquoi je suis fait comme ça ? » « Je pense que j'étais un peu fou. » « Normalement, les gens ne font pas comme ça. » « Pendant dix ans, dans la prison de Suwon et des gens, j'étais là en tant que l'enseignant de l'éducation. » « Et là, il y a aussi beaucoup de criminels graves. » « Il y a le maîtriser aussi, mais j'ai commencé à éduquer, j'ai enseigné la Bible aux prisonniers. » « Mais ce qu'ils me disent, ils disent que ces jours-là, je n'étais pas normal. » « Je me sentais comme si j'étais couvert par un esprit. » « Je ne voulais pas me comporter comme ça. » « Je ne voulais pas commettre le péché. » « Mais la plupart des gens prisonniers, ils disent comme ça. » « Il y a le meurtrier. » « Un jeune que j'ai rencontré dans la prison, il était comme le directeur de prison. » « Donc, quand on est le chef de prison, il a trois abeilles sur le chapeau. » « Et le capitaine, il a deux abeilles sur le chapeau. » « Et que, normalement, les endroits sont très limités en prison. » « Mais quand on a deux abeilles, on peut aller n'importe où. » « Donc, pour le dirigeant des petits groupes, puisqu'il n'a qu'une abeille, » « On va se rassembler avec d'autres personnes pour bouger ensemble. » « Mais lui, il avait trois abeilles. » « Donc, il était très gentil, très généreux. » « Une fois, j'ai prêché la parole à travers la radio, la station d'émission Extrême-Orient. » « Et la personne en charge de l'éducation de la prison, il a écouté la parole. » « Après, il a écouté la parole, il dit, c'est très bien. » « Donc, la personne qui est en charge de l'éducation de la prison, il s'est rappelé, il s'est souvenu de mon nom. » « J'ai reçu en colis. » « Donc, dans la prison, quelqu'un a envoyé à la prison, en colis, le magazine de la Bonne Nouvelle. » « Et quand il a ouvert sa magazine, à la première page, il y avait pasteur Oksupar avec le serment. » « Donc, le chef en charge de l'éducation de la prison, il a appelé Mission Extrême-Orient pour se mettre en relation avec moi. » « Il m'a dit, pasteur, venez une fois à la prison de Suwan. » « Donc, il était très content. » « Donc, il a demandé de conduire l'étude biblique dans la prison de Suwan. » « Dans tous les lundis, en prison de Suwan, on a fait s'asseoir tous les prisonniers, on leur a prêché la parole. » « Un jour, je suis allé en prison. » « Et en prison, il y a le département de l'éducation. » « Moi, j'étais assis sur la chaise. » « Donc, il y a aussi une autre salle où on peut réunir tous les prisonniers pour l'éducation. » « Donc, j'étais assis tout seul et la personne qui était en charge de l'éducation, il est venu. » « Ils étaient fâchés en disant que qui a laissé passer tout seul ici ? » « Il faut le ramener à mon bureau. » « Donc, là, j'étais comme le deuxième chef de l'éducation. » « À chaque fois que j'allais à la prison, je suis allé au bureau de chef. » « Je suis allé assis sur la chaise et que j'ai fait l'entretien avec les prisonniers. » « J'ai prêché l'évangile aussi. » « C'est ainsi que j'ai prêché pendant dix ans. » « Et parmi les prisonniers, ils ont des secrets qu'ils connaissent tous seuls. » « Donc, par exemple, la plupart des gens, en fait, la plupart des prisonniers, ils cachent les péchés qu'ils avaient commis. » « Quand il est jugé, ils montrent seulement la partie qui était révélée. » « Ils ont les secrets au fond de leur cœur. » « Et quand il est les secrets, les gens, ils ont envie de les révéler. » « La plupart des cas, c'était les secrets des crimes qu'ils avaient commis. » « Puisqu'il ne peut pas dire ça à n'importe qui, il y avait beaucoup de prisonniers qui m'ont raconté les secrets des crimes. » « Donc, quand je suis allé en prison, le jeune, il était comme le chef des prisonniers, il a reçu le salut. » « Donc, avec moi, on s'est reposé un peu. » « Et le frère, qui était le chef des prisonniers, il était très généreux, il ne pouvait pas dire des choses de fardeau. » « Et en prison, on ne peut pas demander aux prisonniers, c'est quoi le nom du péché qu'il a commis. » « Alors, quand j'ai vu le chef des prisonniers, je me demandais, parce qu'il était très généreux, je me demandais, est-ce qu'il a vraiment commis le péché ? » « À cause de quel péché qu'il est entré en prison ? » « Comme j'étais curieux, je lui ai demandé. » « Je lui ai demandé, frère, c'est quoi le nom de tes péchés ? » « Non, c'est un peu rude. » « Mais j'étais trop curieux. » « Donc, le frère, il était content de raconter les histoires. » « Mais quand je lui ai demandé, je lui suis curieux de savoir le nom de tes péchés. » « Soudainement, son visage est à Roussi. » « Il a dit, il a tué quelqu'un et qu'il a tenté de tuer une autre personne. » « Ça veut dire qu'il a tué une personne et qu'il avait essayé de tuer une autre personne. » « Il était arrêté. » « Quoi ? » « Tu as tué et tu as tenté de tuer une autre personne. » « Je n'arrivais pas à croire en cela. » « Comment une personne qui est aussi gentille que lui peut tuer quelqu'un ? » « Mais c'était vrai. » « Mais après, en pleurant, il m'a expliqué pourquoi il a tué quelqu'un. » « Donc maintenant, il est sorti de la prison, il est marié, il vit sincèrement. » « Il était comme une personne très généreuse. » « Donc à mon égard, quand je le voyais, c'était vraiment ridicule de dire qu'il a tué quelqu'un. » « Mais il a tué quelqu'un, il voulait tuer une autre personne, il était arrêté. » « C'est pour ça que le nom de ses péchés, c'était « Meurtre et tentative de meurtre. » « Mais apparemment, elle était très gentille. » « Il était une personne qui était comme une femme. » « Mais je n'arrivais pas à croire qu'elle a tué quelqu'un. » « Dans ces gens des personnes, quand il commet le péché, c'est énorme, c'est grave. » « En prison, il n'y a pas que seulement les gens qui ont les tatouillages qui sont gros. » « Mais en prison, il y a aussi des gens qui sont vraiment généreux. » « Mais un jour, il commet des grands péchés. » « Et quand j'ai discuté avec eux, la chose pour moi qu'il dit, il m'a dit tous les péchés qu'il a commis. » « C'est-à-dire, j'avais l'impression que quelqu'un m'a saisi. » « En ce moment-là, ce n'était pas mon esprit. » « Je ne voulais pas le faire. » « Mais il y en avait beaucoup de gens qui disaient comme ça. » « Pour nous, quand il s'agit des emmerdriers, on pense qu'il a des tatouillages partout dans le corps. » « Il a l'air effrayant. » « Donc, je connais la plupart des chefs des voyous en Corée. » « Mais quand je l'ai rencontré, je me demandais est-ce qu'il est vraiment le chef des voyous ? » « Il était comme une femme. » « Donc, quand il était en prison, il y avait beaucoup de cadets subordonnés dans la prison. » « Où il était, tout le monde s'est posterné devant lui. » « Moi, je n'arrive pas à croire. » « Les gens, ils ne se connaissent pas précisément. » « Alors, personne n'avait imaginé que ces gens commettraient le péché. » « L'histoire des vénérants, c'est la même chose. » « Grâce au maître, normalement, il ne pouvait pas bien manger. » « Il était en difficulté. » « Donc, grâce au maître, il a pu bien manger. » « Il a reçu beaucoup de bénédictions. » « Ce qu'il mange a changé. » « Les vêtements qu'il a portés a changé. » « La manière de vivre a changé. » « Donc, maintenant, quiconque le voit, il est très riche dans le quartier. » « Donc, quand il a difficulté dans le quartier, il donne l'argent. » « Il prend la voiture à cheval. » « Il a beaucoup de serviteurs. » « Il vit d'une manière splendide. » « Il sait très bien que tout ça, c'est grâce au maître. » « Le maître, il est mon sauveur. » « Je dois vraiment bien traiter, me comporter devant le maître. » « Je vais plaire au maître. » « Il avait toujours tel cœur dans son cœur. » « Mais Anjul a rencontré le serviteur qui a envoyé par le maître. » « Mais il n'avait jamais pensé à ça. » « Quand il a discuté avec lui, il a dit, vous êtes là pour recevoir un part des produits. » « Mais pourquoi vous parlez violemment comme ça ? » « Lui, il était étonné. » « Il n'a jamais imaginé qu'il dirait ça. » « Mais ça, à son ensuite, il parlait du manier grossière. » « Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit là ? » « Ah, pourquoi vous êtes trop arrogant comme ça ? » « Vous voulez mourir ? » « Lui, mais il ne comprenait pas. » « Il ne voulait pas dire comme ça. » « Il voulait bien traiter le serviteur. » « Il voulait vivre pour le maître. » « Mais il s'est querelé. » « Il lui a donné un coup de poing. » « Mais il est mort. » « Le serviteur est mort. » « Moi, je ne voulais pas le tuer. » « C'était le soir. » « Sa femme a dit. » « Mon chéri, pourquoi tu as agi comme ça aujourd'hui ? » « Tu avais toujours dit à tes enfants que tu es reconnaissant à ton maître. » « Tu avais toujours dit aux enfants qu'on doit bien traiter les serviteurs du maître. » « Quand tu as agi comme ça, tu étais comment fou ? » « Ma chérie. » « Moi, il y a une chose que je ne connais pas. » « Moi-même non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait comme ça. » « Je voulais bien traiter les serviteurs du maître. » « C'est très reconnaissant au maître. » « Écoutez-moi. » « L'homme, ils ont cette particularité. » « Pendant que le couple se dispute. » « Une femme s'est disputé. » « Le mari, il est parti au bloc. » « Sa femme, qui est restée toute seule à la maison, elle s'est dit. » « Normalement, je dois envoyer mon mari au bloc en bonne humeur. » « C'est la faute à moi. » « Pourquoi je suis trop méchante comme ça ? » « Mon mari, il travaille et souffre à cause de moi. » « Les hommes, vous devez savoir. » « C'est comme ça que la plupart des femmes pensent. » « Alors, pendant qu'elle est là, dans la maison, toute la journée, elle regrette. » « Ah, mon mari souffre à cause de moi, à cause de mes enfants. » « Aujourd'hui, si mon mari rentre du boulot, je vais le bien traiter. » « Même s'il n'a pas d'argent, elle va au marché, elle a acheté le plat que son mari aime. » « Il part. » « C'était le soir. » « Alors, elle a pensé qu'elle allait dire, désolé à son mari. » « Mais son mari est arrivé, elle a sonné. » « Mais soudainement, ça fait un pensé. » « Bah, cet homme, il est inconvenu là. » « Il ne voulait pas penser comme ça. » « Mais à son ensue, il ne savait pas pourquoi il s'est comporté comme ça devant le serviteur du maître. » « Vous écoutez l'histoire des prisonniers détenus dans la prison. » « Encore moins, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont dit qu'en ce moment-là, j'étais pas normal. » « Je n'ai jamais pensé à ça. » « Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça en ce moment-là. » « J'étais là comme si j'étais pris par quelques esprits. » « La plupart des prisonniers détenus pensent comme ça. » « Ils ont commis un grand péché. » « C'était le péché qu'ils n'avaient jamais imaginé. » « La plupart des gens qui ont tué, ils pensent comme ça. » « Ce n'est pas le genre des personnes qui ont le tatouillage partout, qui est gros. » « Apparemment, ils sont très gentils et généreux, comme la femme. » « Mais ces gens des personnes, ils tuent les gens et qu'il y a une tentative d'homicide. » « Mais si on écoute ce qu'elle dit, ce qu'on peut trouver en commun, c'est que parce qu'en ce moment-là, j'étais pris par quelques esprits. » « Moi, je n'avais jamais essayé de faire ça. » « Beaucoup de femmes disent que je voulais bien traiter mon mari. » « Mais je ne sais pas pourquoi j'ai la haine contre mon mari. » « Soudainement, j'ai la haine contre lui. Je ne sais pas pourquoi. » « Dans la plupart des cas, les gens, ils expérimentent ça. » « Quand vous allez en prison, vous allez savoir cela exactement. » « Et moi, j'ai très bien compris Marc chapitre 12 en allant en prison et en rencontrant les prisonniers. » « Alors si vous voulez comprendre ce genre d'histoire, il faut penser légèrement. » « Lorsque vous rencontrez une situation, disons qu'il y avait une faim et qu'il voulait commettre l'adultère. » « C'est vrai que la femme dans son cœur, elle avait l'envie de commettre l'adultère. » « Ah, je ne dois pas commettre l'adultère. » « Je suis arrêté. Je vais être lapidé. Je peux mourir. » « Non. » « Elle avait aussi une autre pensée. » « Mais au coin de son cœur, je vais m'arrêter après avoir dormi en soirée. » « C'est comme ça que le cœur coule. » « Mais la plupart des gens ne connaissent pas cet esprit-là. » « Les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Escariot, a vendu Jésus-Christ. » « Si on va Jean chapitre 13, verset 2. » « Satan avait déjà inspiré au cœur de Jésus-Escariot de livrer Jésus-Christ. » « Jésus-Escariot s'est dit, je ne veux pas vendre Jésus-Christ. » « Pourquoi je dois vendre Jésus-Christ ? » « Il a pris la résolution et la détermination. » « Mais lorsque Satan lui a donné la pensée de livrer Jésus-Christ, il ne pouvait pas surmonter ses pensées. » « De temps en temps, Satan qui est méchant, il travaille en vous. » « Moi, je ne voulais pas faire du mal. » « Je voulais croire en Dieu. » « Je voulais vivre dans les sincérités. » « Je voulais bien traiter les autres. » « Je voulais m'occuper de ma femme. » « Mais je n'étais pas normal en ce moment-là. » « Est-ce que vous pensez aussi comme ça, vous ? » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Ce vigneron, il n'a jamais pensé de se comporter comme ça devant le maître. » « Le maître, il était déçu. » « Il a envoyé plus de serviteurs. » « On jouait plus de serviteurs, ils sont venus. » « Ah, pourquoi j'ai fait comme ça au serviteur du maître ? » « Ah, qu'est-ce que je lui ai dit au maître ? » « Il a demandé pourquoi vous êtes nombreux ? » « Et vous voulez me défier ? » « Ok, moi je vais rassembler beaucoup de gens contre vous. » « Attendez ! » « Il a rassemblé tous les gens du quartier. » « Maintenant, on y va. » « Bah, défie-moi, bas-moi. » « Mais on n'est pas là pour vous battre. » « Et le maître nous a envoyé ici pour recevoir en part des produits. » « Mais vous donnez-nous en part des produits. » « Vous êtes là justement pour recevoir en part des produits. » « Mais pourquoi vous êtes nombreux comme ça ? » « C'est pour nous battre, n'est-ce pas ? » « Il s'est battu, il les a frappés, il les a tués. » « Et le maître, il était très déçu. » « Et après, il a envoyé son fils unique qu'il avait. » « Mais le vigneron, il s'est dit, « Bah, je n'étais pas normal. » « Bah, le fils du maître, je vais le respecter, je vais le suivre. » « Mais à la fin, le maître a envoyé son fils unique. » « Devant le fils du maître, il s'est mis à genoux et qu'il voulait pleurer, il voulait demander le pardon. » « Ah, je suis désolé. J'ai commis un grand péché. » « Excusez-moi. » « Voici la taxe que j'ai préparée pour vous. » « Je voulais bien faire, mais j'étais fou. » « C'était le cœur qu'il avait. » « Mais en notre cœur, ça fait trop tard. » « Bah, laisser éviter les morts, qu'est-ce que je peux faire ? » « C'est trop tard. » « Mais dans ce cas-là, je dois même tuer le fils. » « Le maître, il est âgé. » « Si l'héritier est mort, la vigne sera à moi. » « Bien-aimé, il n'y a personne qui décide d'avoir ses cœurs. » « Satan a donné le cœur de vouloir vendre Jésus-Christ dans le cœur des Iscariotes. » « Et en fin de compte, il a livré Jésus-Christ. » « Vous, vous ne vivez pas avec votre propre cœur à vous. » « Si le cœur de Jésus-Christ ne domine pas sur nous aussi, il ne nous dirige pas. » « Comme si Satan a donné la pensée et le dessein à Jésus-Christ. » « De la même façon, Satan, il va nous donner l'inspiration, la pensée. » « Et on deviendra méchant. » « Même si on essaie de croire en Dieu. » « Même si on veut être sincère. » « Même si on veut bien adorer Dieu. » « Même si on fait beaucoup d'efforts. » « Mais lorsque Satan nous donne la mauvaise pensée, on devient tous méchants. » « Lorsque je discute avec les grands criminels en prison, ils disent toujours la même chose. » « Parce que ces jours-là, je n'étais pas normal. » « Je me sentais comme si quelques esprits m'ont pris. » « Moi, je ne voulais pas vraiment le faire. » « Je voulais bien faire. » « Mais à mon âge, je l'ai fait. » « Je m'ai senti comme si quelqu'un m'a pris. » « Donc, je l'ai écouté plusieurs fois en prison. » « Ce que vous devez savoir, c'est que ne faites pas confiance en vous. » « Même si vous voulez vivre dirigeamment, délégèrement, sincèrement. » « Même si vous essayez de croire en Dieu, en Jésus-Christ. » « Même si vous voulez mener une vie propre. » « Même si vous voulez vivre pour Dieu. » « Lorsque Satan travaille, vous péchez. » « Et vous vous levez contre Dieu. » « Et ceux qui ne le connaissent pas. » « Même s'il est trompé par Satan, il ne sait pas qu'il est trompé par Satan. » « Une personne est venue dans mon église, il a reçu le salut. » « J'étais très content. » « Et un jour, j'ai appelé Enfray. » « Et Enfray m'a appelé, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur ? » « Vous êtes pasteur ? Vous êtes menteur ? » « Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais imaginé. » « Donc je lui ai demandé, dis-moi, quel genre de trompé est-ce que j'ai fait ? » « Il dit, je ne vais pas discuter avec toi. » « C'est Satan qui nous fait entendre ça et Satan nous fait croire en cela. » « C'est vraiment misérable. » « Il vient dans notre église pour écouter la parole. » « Et il travaille pour l'évangile. » « Qui pleurait pour Dieu. » « Si vous croyez à votre pensée, vous ne pourrez vous empêcher de devenir comme ça. » « Je les ai rencontrés en prison. » « Et la plupart des gens disent qu'ils n'étaient pas normal. » « Je pense que vous aussi, des fois, vous ne voulez pas le faire, mais vous le faites. » « Ce qui est important, je dois m'arrêter de boire. » « Je dois m'arrêter de fumer. » « Je dois m'arrêter de jouer au lieu de l'argent. » « Je dois m'arrêter de faire de la drogue. » « Donc, on n'a pas la force. » « Alors, comment est-ce qu'on doit vivre ? » « Je ne dois pas me confier en moi-même. » « Mais je dois me confier en Dieu, en Jésus-Christ. » « Puisque jusqu'à présent, j'ai mené une bonne vie. » « Et dans l'église jusqu'à présent, j'ai rencontré beaucoup de gens. » « Et recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus. » « Parmi les gens qui disent qu'ils ont reçu le salut. » « J'ai vu beaucoup de gens qui étaient plongés dans le péché, dans le mal très rapidement, » « et qui se levaient contre Dieu. » « Donc, on ne doit pas avoir confiance en soi. » « Si je crois en moi-même, je vais être trompé par Satan à mon ensue. » « Donc, dans l'histoire du christianisme, la plupart des grands pasteurs, grands serviteurs de Dieu, ils étaient tués par ses disciples. » « La plupart des grands pasteurs dans l'histoire du christianisme, soit qu'il est en prison, soit qu'il est tué. » « Dans la plupart des cas, c'était ses disciples qui ont donné leur rapport, qui les a trahis. » « C'est un homme que j'avais enseigné, dont j'ai enseigné sincèrement. » « Il devient notre rebelle, ennemi. » « Il nous critique, il nous insulte avec le mensonge. » « C'est ça l'homme. » « L'homme est comme ça. » « Et vous aussi, vous pouvez être pareil. » « Si le mauvais esprit travaille dans votre cœur. » « Et ces vignerons-là, ils voulaient vraiment se bien comporter et qu'ils voulaient servir, adorer le maître. » « Il avait toujours la reconnaissance dans son cœur. » « Et à la fin, il a tué le fils du maître et qu'il était complètement détruit. » « Qui est-ce qui a fait ça ? » « C'est le mauvais esprit qui lui a donné cette pensée et ses dessins. » « Alors, on ne doit pas croire en nous-mêmes. » « Même si vous avez mené des bonnes vies, ne croyez pas en cela. » « Même si vous n'avez pas donné les dégâts aux autres, mais soudainement, vous devenez quelqu'un contre Dieu, contre l'Église et contre les salivités de Dieu. » « Alors, si vous ne vivez pas par la foi en Jésus-Christ, » « Si vous ne vous reniez pas, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, » « Si vous vivez avec votre propre pensée à vous, » « Comme le vigneron. » « Alors qu'il disait que si je rencontre les maîtres, je vais les servir, je vais l'adorer. » « Mais quand il a rencontré en personne, il a sauvité du maître, il les a tueux. » « Maintenant, il est plus intelligent que nous, il est plus risé que nous, il est plus menteux que nous. » « Si je crois en moi-même, vous aussi, vous allez être pareil que le vigneron. » « Ne croyez pas en vous-même, mais croyez uniquement en Jésus-Christ. » « Seigneur, si tu ne me tiens pas jusqu'à présent, je n'avais pas de problème. » « Mais je peux commettre n'importe quel péché. » « Seigneur, je peux me lever contre toi. » « Accorde-moi la grâce, Seigneur. » « Protège-moi, Seigneur. » « Aide-moi, Seigneur. » « Si vous ne recevez pas ces gens du cœur de Dieu. » « Si vous vivez avec votre propre cœur. » « Comme si Josée Iscariot a livré Jésus-Christ. » « Comme Pierre qui avait dit que même s'il doit mourir, il ne va pas régner Jésus-Christ, mais il a régné Jésus-Christ. » « Nous aussi, on va commettre les mêmes erreurs. » « Nous ne croyons plus en nous-mêmes. » « Jusqu'en 1962, j'ai cru en moi-même. » « Mais en 1962, j'ai compris que j'étais complètement détruit. » « J'ai compris que tout ce que je faisais, c'était méchant et mal. » « Depuis ces jours-là, je ne croyais plus en moi-même. » « Je croyais plutôt en Jésus-Christ. » « C'est vrai que des fois, je faisais des erreurs. » « Des fois, je me trompe, j'ai des manquements. » « Mais par la grâce du Seigneur, j'ai prêché l'Évangile jusqu'à maintenant. » « N'essayez pas de vous protéger vous-même. » « Ne croyez pas en vous-même. » « Croyez à la parole de Jésus. » « Confiez toutes les choses entre les mains de Jésus-Christ. » « Confiez vous seul en Jésus-Christ. » « En ce moment-là, Jésus-Christ, il vous affranchira du monde de Satan. » « Et il bénira et il conduira votre vie dans la beauté. » « Beaucoup de gens disaient qu'ils croyaient en Jésus-Christ, mais ils étaient corrompus. » « C'est parce qu'ils croyaient en eux-mêmes. » « Ne croyez pas en vous-même. » « Mais si vous croyez en Jésus-Christ, si Jésus vous conduit, vous pourrez vivre par la foi. » « Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revient, vous vivez dans la gloire, dans la grâce. » « Aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté l'Église. » « Il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le péché et dans le mal. » « Mais ne croyez pas en vous-même, mais croyez en Jésus-Christ. » « Que Jésus-Christ vous protège. » « Laissez Jésus-Christ vous protéger. » « Vous aurez la foi en Dieu. » « Jusqu'à ce que vous vous retrouvez devant Jésus-Christ, devant Dieu, votre foi n'échangera pas. » « Merci, nous allons prier. » « Il y a une idée tout-puissante, deux ans, merci. » « On était sales, on était vraiment tortueux. » « Quand on vit des fois sincèrement, on pense qu'on est bon, on est trompé. » « Jusqu'à ce que Satan ne travaille, on peut être sincère. » « Mais lorsque Satan travaille, on ne peut pas vaincre Satan. » « À notre ensue, beaucoup de fois, on est plongé dans le péché et dans le mal. » « Même le vigneron, il voulait bien agir et il était reconnaissant au Maître. » « Mais il a tué le fils du Maître. » « Alors qu'il était vraiment reconnaissant au Maître. » « Mais il a fait des bêtises inimaginables. » « Si nous croyons en nous-mêmes, on va faire la même chose. » « Permets-nous de croire en Jésus-Christ. » « Permets-nous de nous appuyer sur Jésus-Christ. » « Permets-nous de vivre par Jésus-Christ. » « Aide-nous pour que nous puissions vivre par Dieu. » « Conduit-nous pour que nous puissions ne pas tomber dans le péché. » « Merci Seigneur. » « J'ai prié au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »